Alors moi je suis venu en mission ici en Suisse c'était en 1994 je suis de formation licencié en commerce international vu la situation ce qui se passait dans un pays d'origine j'ai pas pu retourner et ben du coup je suis resté ici à Genève j'ai travaillé dans la restauration j'ai fait le déménagement j'avais mon studio après j'ai rencontré ma femme on a eu deux magnifiques garçons j'ai continué à travailler dans un restaurant en 2012 j'ai eu mon accident j'ai une infection au niveau du pouce et donc après j'étais l'assurance après ils m'ont dit il faut passer à l'AI moi là le contexte de l'AI ça m'a fait peur je dis attendez l'AI moi je vais me retrouver sans rien faire j'ai dit tiens pourquoi pas je vais refaire un rafraîchissement au niveau de la comptabilité faire des cours de comptabilité à la Migros déjà j'ai trouvé un stage dans une fiduciaire j'ai travaillé pendant trois ans et puis après j'ai été licencié et puis après j'étais la première fois au chômage puis après le chômage juste la fin de la période du chômage et à ce moment là on est rentré à l'hospice moi j'ai pas envie que les gens sachent surtout à la maison je m'habillais je suis tout le temps rasé tout le temps bien propre et j'allais des fois à la bibliothèque des fois je prenais mon cartable puis je baladais comme ça puis je rentre au moment comme mes enfants ils finissaient à 16 heures je fais semblant je rentre à cinq heures mon cartes style papa il est rentré du travail pour moi c'est une honte je voulais vraiment vraiment protéger mes enfants moi je trouve que l'hospice général il ya ce qu'on appelle une cohésion en quelque sorte il ya un enchaînement d'informations ils m'ont pas laissé tomber c'est vraiment une connexion incroyable à partir du 1er octobre 2021 j'ai signé mon contrat je suis soulagé et je repars je repars vraiment d'un bon pied et je vais essayer de tenir ce travail mes attentes c'est la stabilité de ma famille et surtout ma femme que vraiment là je dis qu'elle a souffert vraiment donc maintenant je suis fier de moi de mon parcours et faut pas laisser tomber les choses donc il ya la vie il ya l'espoir ça peut arriver